Voilà, je suis en compagnie de M. Le Nègre, donc directeur des archives départementales. Alors juste en préambule, une petite question. Les archives départementales organisent tous les ans de grosses expositions, à peu près 6 mois. Comment ça s'articule tout ça ? Alors, les archives départementales sont un service du département du Morbihan qui a 4 missions principales que l'on résume en 4 C. La collecte, la conservation, le classement et la communication des documents. Communication signifie communication, valorisation, évidemment. Alors la collecte, évidemment, c'est enrichir nos fonds. Alors on a une partie qui nous arrive de façon automatique puisque le versement par les administrations publiques de leurs documents et en valeur historique et patrimoniale est prévu par la loi. Donc on a des documents comme ça, issus des administrations publiques que l'on reçoit en versement régulièrement. Alors pour se donner un ordre d'idée, on reçoit en moyenne autour de 700 mètres linéaires par an de documents. De quel genre de documents notamment ? Ce sont des documents issus... Alors il y a plusieurs sources. Là où je parle effectivement des documents produits par les administrations publiques. Ça va être par exemple des rapports d'activité, ça va être des correspondances. Il va y avoir plusieurs types de... plusieurs typologies prévues. Et tout ça effectivement est cadré... Il y a des instructions nationales qui indiquent aux différents services ce qu'ils doivent verser, ce qui peut être éliminé. Alors sur ce qui est produit par les administrations publiques, 10% environ est conservé pour vocation historique et patrimoniale, 90% est éliminé. Et donc le directeur des archives départementales a également une mission, qui est une mission, cette fois-ci d'État, qui est d'assurer le contrôle scientifique et technique sur la conservation des archives publiques et donc à ce titre valide les éliminations de documents publics. Voilà, ça c'est la première source. La deuxième source ce sont les archives privées. Donc chaque propriétaire d'archives, entreprise, association, particuliers, famille, peut remettre ses archives aux archives départementales. Il n'y a pas du tout d'obligation, c'est à l'initiative des personnes. Et donc voilà, là en moyenne, on peut collecter jusqu'à une centaine de mètres d'archives privées par an. Ce sont de gros volumes. Ce sont des gros volumes quand même. Alors j'en viens effectivement... Alors ces archives effectivement sont sur tout support. C'est les archives papier évidemment. Alors ça peut être pour les documents les plus anciens des parchemins, ça peut être du papier, ça peut être aussi des archives électroniques. Tout ce qui est produit ou reçu par quelqu'un qui produit des archives dans l'exercice de son activité, voilà, par une administration publique par exemple, le statut d'archives publiques est donc amené à être versé pour une partie en tout cas aux archives départementales. Donc évidemment ça me fournit la transition avec la partie conservation. Donc voilà, on conserve ici l'histoire du département. Notre plus ancien document remonte à 1108, donc début du XIIe siècle, jusqu'à nos jours donc. Ce qui fait effectivement plusieurs centaines d'années d'histoires qui sont renfermées dans ces murs. Alors nous nous conservons aujourd'hui pas loin de 30 kilomètres linéaires d'archives, mis bout à bout. Voilà, et donc ça fait effectivement une collection à la fois importante et évidemment très intéressante. C'est un gros fond quand même. Oui, c'est un fond important, effectivement. Donc sur la conservation, il y a effectivement conserver les documents dans de bonnes conditions. Alors il y a des conditions de température et d'hygrométrie qui sont prévues pour que le papier, le parchemin puissent comme ça se conserver dans le temps. C'est également restaurer des documents qui seraient abîmés. C'est également numériser pour éviter que les documents sortent trop, s'abîment du fait de leur communication fréquente. Et de la manipulation. Voilà, c'est le cas par exemple en bois des registres d'état civil qui sont très consultés et que l'on a numérisés et mis sur notre site internet. Donc on a comme ça, alors la première motivation de la numérisation c'est évidemment la conservation, mais c'est aussi la diffusion au plus grand nombre évidemment de nos collections. Voilà, alors pour que ces collections soient accessibles, nous les conservons. Pour qu'elles soient accessibles, nous les classons également, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait en interne pour mettre les dossiers dans un bon ordre et rédiger ce qu'on appelle des instruments de recherche qui permettent comme ça d'attribuer à chaque groupe de documents, à chaque dossier, une cote qui ensuite est reportée dans un instrument de recherche qui est organisé, alors fonction par fonction. Une banque de données quoi. Voilà, exactement. Mettons pour un service public, il y a plusieurs missions et donc les dossiers sont ensuite organisés selon ce plan de classement, première mission, deuxième mission, puis après avec des sous, des sous, des sous, des sous, enfin voilà, on a le premier titre, des sous-titres, c'est-à-dire en fonction de la manière dont la mission est exercée. C'est un instrument... Quel genre de document historique vraiment peut-on trouver ? Moi je viens, je suis historienne, je viens ici aux archives départementales, il me faut une époque, on donnait on va dire entre 1200 et 1230. Oui. Qu'est-ce que je fais ? C'est un exemple, hein ? Alors des jeunes ont parlé de classement, il faut préciser que nos collections sont organisées en fonction d'un cadre de classement qui est national, qui a été mis en place, disons, mi-19e siècle, dans les années 1840. Ce cadre de classement comprend plusieurs grandes articulations chronologiques, on a les fonds antérieurs à 1790, qui occupent les lettres A à H. Donc hélas, la répartition est thématique. A, c'est l'acte du pouvoir souverain, B, ce sont les juridictions, C, c'est l'administration, tout ce qui est intendance, etc. Voilà, les fonds du clergé séculier sont en série G, les fonds du clergé réguliers, donc les moines, sont en série G. Donc en fonction de ce qu'on recherche, mettons vous cherchez des informations sur un monastère, vous allez tout de suite aller chercher, sous l'ancien régime, vous allez tout de suite aller chercher dans la série H. Après, je ne garantis pas qu'on aura effectivement des documents à chaque fois aussi anciens. C'est un exemple, je précise. Mais voilà, ça arrive assez couramment qu'on puisse avoir comme ça des documents du XIVe, XVe siècle dans ces fonds d'ABI. Et de fait, notre document le plus ancien, qui date de 108, est dans la série H. C'était là-dessus que je rebondissais un petit peu avec un piège quand même. Bon, c'est ouvert à tous ? Ce sont des collections qui sont... Enfin, en... Oui, oui, qui sont communicables. À tout le monde. Alors, là, il faut faire effectivement une distinction. Parmi nos collections, il y a des choses qui sont pleinement communicables. Les documents les plus anciens le sont, naturellement. Il y a également des documents qui sont plus récents et qui sont du coup soumis à des délais de communicabilité pour protéger un certain nombre d'éléments, comme par exemple la vie privée. On a un délai de 50 ans, les informations médicales, etc. Donc là, on a tout un ensemble de délais de communicabilité qui fait que l'ensemble de ce qu'on a n'est pas toujours communicable. D'accord, oui. Mais par contre, à l'échéance du délai, cela le devient. Tout ce qui rentre ici, évidemment, a vocation un jour à être communiqué. Mais dans un premier temps, il y arrive qu'il y ait des délais. Donc autrement, effectivement, l'inscription en salle de lecture est libre et gratuite pour tout le monde et sur présentation d'une pièce d'identité. Bien sûr. Bien. Je pense qu'on a fait le tour. Pour ce qui est de la communication, la communication des documents originaux se fait en salle de lecture, avec la possibilité de recourir au conseil d'un agent qu'on appelle le président de salle, donc qui est chargé d'orienter tout lecteur dans ses recherches et de lui présenter l'instrument de recherche pertinent. C'est vers lui qu'on va en arrivant en salle de lecture, on précise ce qu'on recherche. Elle va être un collègue qui va, en fonction de ce que vous recherchez, vous orienter vers toute la diversité d'instrument de recherche qu'on peut avoir. J'ai parlé du grand plan de classement que l'on a. On a une partie pour les archives antérieures 1790. On a une partie pour les archives modernes. Et donc, on a une partie... Et ensuite, on a une partie pour les archives contemporaines, donc antérieures 1790. Les séries révolutionnaires 90-1800. Les séries modernes de 1800 à 1940. Et après, tout ce qui est postérieur à 1940, on appelle ça les archives contemporaines. Contemporaines. Voilà. Donc, la salle de lecture, et après, la valorisation prend aussi d'autres formes. Donc, les expositions telles que celles où on met en valeur, évidemment, nos documents. Une action pédagogique importante, où les classes viennent visiter parfois l'exposition. Et il arrive également... On se rend également à certains établissements, dans les collèges, pour organiser des ateliers, pour rencontrer les élèves. Et leur donner une autre... Bah, leur donner une autre perspective, dans la façon dont ils abordent l'histoire. Une découverte. Voilà. Une découverte. Merci. Merci.